La sécurité vient d'appeler pour dire que M. Cain va arriver. Dis aux gardes à l'entrée de laisser entrer personne quand Cain sera là. Je compte sur toi, Clara. Si Cain dit que nous avons vendu des arbres aux Sandinistes, nous nierons tout. Réveille-toi. Cain est dans les escaliers. Michele, ça va pas ? La montée du Parti communiste nous pose de nouveaux problèmes, car vu qu'il est l'interprète, des changements qui se sont produits au sein de la société italienne, il pourrait décider de se revêtir d'un masque de respectabilité, je crois. C'est peut-être déjà fait, vu son succès électoral. L'Italie serait le premier pays à se tourner vers l'Est. Le journal Corriere de la Serra est indispensable. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disputent avec papa ? Chut ! Ce sont leurs affaires. D'abord, éliminons les sources de la propagande communiste. Oh, fais un sourire, petit frère. S'il vous plaît, évitons les querelles de famille. Et quelle famille ? Aucune famille n'abandonnerait ainsi l'un de ses membres. J'ai seulement besoin d'une certaine somme. Oh, mais dis-moi, cette fois, ce ne serait qu'un prêt dans le vide. Tu penses que tu réussirais à sauver... C'est toi qui parle comme ça ? Toi qui as eu le culot de déclarer à la presse que tu me connaissais à peine ? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Me mettre à parler peut-être de toutes tes conneries ? Le Vatican a perdu une montagne d'argent. Vous n'avez rien perdu, même pas l'ombre d'un centime. Même l'Iboilia a été pressée comme un citron. Vous m'avez même présenté de faux bilans financiers. Il vaut mieux en rester là. Quelqu'un veut-il donner... Quelques millions de dollars à Sindona, par hasard ? Maintenant, ça suffit, Sindona. C'est bien. J'ai compris. Alors, revenons-en au plan Renaissance. Où en sommes-nous avec la loge P2 ? Un bon point. Le rapport complet vous sera transmis au plus vite.